Eh bien salut à tous, c'est Agassia et on se retrouve pour la suite de Final Fantasy XII Et on va continuer ce chapitre 2, on avait commencé tranquillement Donc on va parler à Riku et Payne, bien joué Uni, Becklem était dégoûté Ouais, c'est sûr qu'il ne s'y attendait pas à mon avis Il s'est fait un petit peu poutré, surtout le score que je lui ai mis, je trouve qu'il n'a pas trop compris Mais c'est pas grave Alors Payne, alors soulagé, ah mais d'accord oui C'est tout ce que tu avais à dire Payne, bon Ok, bon bah les autres persos, aucun intérêt Donc, bah en route vers la prochaine zone Pas la moindre information concernant les uniformes Eh bien, on va aller Quelque part par là Alors c'est aux routes des Mykoroths que je veux aller Plus précisément à Jose Mais c'est entre les deux Donc on va partir de Jose, c'est mieux Donc pas de mission Les Pro Machina, des Albed, fou des machines, cherche de la main d'oeuvre C'est une nanana, j'ai déjà fait ça Donc en route Alors d'ailleurs ça va être une vidéo assez particulière celle-là Parce qu'il va y avoir une grosse grosse astuce Pour se faire un bon paquet de guilds En fait il y a deux astuces dans le tas pour se faire un paquet de guilds J'y reviendrai après, là parce qu'on va faire un truc un petit peu obligatoire pour la storyline Puisqu'on va choper les premiers uniformes En sachant qu'il y en a trois à choper Donc trois zones à aller Là c'est la première zone En route Donc voilà, voilà Et ensuite une fois que j'aurai l'uniforme Et bien je vous montrerai l'astuce Alors, oula Donc vous voyez déjà des... Il y a une Le Blanchette, un Le Blanchet qui court Ce qui est bon signe pour nous parce qu'on doit récupérer le costume de Le Blanchette Donc c'est un indice quoi On trace et on les suit D'ailleurs il court d'une manière Mais c'est inhumain Ah, il veut l'aider Le Blanchet, si on va en parler Nous sommes en mission spéciale Motus Le Blanchet a tous les droits, les albatros, non, non, aucun Et bien voilà, c'est cool D'accord Bon bref Hmm, c'est bizarre Où nous avons mis cette chose ? Nous avons besoin de trouver cette sphère Ou le boss sera froid Nous devons même obtenir la chale Pourquoi ne vous arrêtez de me plaire et aidez-moi à l'aider Hey, avez-vous entendu ça ? On va trouver la première Quelqu'un a transformé Yuna dans une bonne fille Qui ? D'après toi Ohlala Oui, couvre, vraiment Alors, par ici l'uniforme Alors non seulement on va récupérer un uniforme Mais aussi une sphère Qui n'est pas n'importe quelle sphère d'ailleurs Vous comprendrez quand je l'aurai En tout cas c'est une sphère assez importante pour les combats Enfin assez importante, non, on peut largement s'en passer Mais on va dire que c'est sympa à voir Donc on trace Il va y avoir 2-3 combats aléatoires sur la route Voilà, voilà Il suffit de demander Et on va se taper des leblanchers et compagnie Donc là on attaque sans état d'âme Alors vous voyez que le skin des leblanchers a commencé à changer Enfin il a changé Ils sont bleus Place 1 Donc un petit peu plus fort que les anciens En même temps on change de chapitre Donc on change un tout petit peu de bestiaire Et les monstres sont un poil plus fort Après ça dépend des zones Donc là il n'y a rien, on ne sait jamais D'ailleurs Voleuse, petit aux anciennes guerrières Je vais laisser la configuration comme ça Let's beam Voilà Il fait un moment que je n'ai pas touché au jeu Donc il faut que je me réhabitue un petit peu aux commandes Tout de fait Renti Oh bah voilà Super, anti-flambeau Alors On va juste taper normalement Oui oui on a gagné Merci hein on l'a vu Euh ouais niveau 15 16 et 14 J'ai dit dans le désordre Mais bon Ah voilà la sphère Elle est à peine visible Et donc on a gagné Flore à flore La bêtisphère spéciale de Yuna Ouais C'est pour ça que je disais C'est une bêtisphère qu'on peut se passer Mais en même temps qui est importante C'est une bêtisphère qu'on peut se passer Donc là c'est là où c'est C'est une bêtisphère qu'on peut se passer Et donc on est comme dans le désordre Et on assombrit C'est une bêtisphère qui est en train de se passer Et on en soit C'est une bêtisphère qui est en train de se passer Et on se donner un planet Mais on en a un des bêtisphère qui est en train de se passer back au viol au vol ah merde donc on va taper le grand maigre le grand gros et puis une blanchette allez on va commencer par une séance de vol on va charger non mistral voilà je filme là mais bon alors voler à coup sûr ah merde pour rien faire pour le moment oui non mais c'est son attaque spéciale là oui donc pour ceux qui comprennent pas je parle à ma mère là ah bah tu peux dire coucou si t'as envie ah 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 ouais je pense pas qu'ils vont entendre hein là où t'es mais bon c'est pas grave alors voler des guildes oh putain c'est apes et mutisme bon c'est pas grave j'ai bien peu où on était du coup ça m'a perturbé De toute façon c'est toujours la faute à l'un moment C'est... Bon on va faire des analyses pour rire Ok Bon il a pas trop trop de vie Enfin si un peu mais voilà On va le démonter tranquillement Alors ses forces sont décuplées par la rage de cette fée Voler la sphère, sa concentration de ses HP est enlevé Le maître K.O. prendra du temps donc on s'occupera en dernier Dormi Euh... Bon mutisme On s'en fout hein pour être honnête Le ghost, voler des guilds Ils attaquent après Voilà Ensuite on va... On va faire une petite analyse bien sûr Alors je prends vraiment mon temps pour les vaincre hein mais... Bon lui aussi il a 1000 points de vie Il est exaspéré par la similité de ses compères Il attaque à distance avec ses revolvers Sa concentration sur les HP sont faibles... Euh... faibles il a le même HP que l'autre mais bon c'est pas grave Et il est passé maître dans l'art de l'esquive Ok donc euh... il esquive plus facilement les attaques Pour en savoir en même temps c'est pas bon pour moi Ok bon on peut commencer à taper Non pas la bonne personne Maxi potions Voilà bon je pense pas qu'ils aient grand chose donc euh... Oh non on va taper juste normalement Ouah j'aurais pas le temps de mettre la bédisphère spéciale de You-Nap Ouah j'aurais pas le temps de mettre la bédisphère spéciale de You-Nap Je pourrais mais non ça prendra trop de temps j'ai pas envie Aaaaaaaaaaaaaaaaaah Allez hop Et là j'ai attaqué la mauvaise personne Bon on va y aller tranquille ça mais on prend rien comme dégâts quoi c'est abusé en même temps je fais pas grand chose comme dégâts non plus mais c'est pas très grave voilà ça c'est fait bon je vais me guerrer du mutisme juste pour le fun voilà il s'enfuit comme une grosse merde avec le bruit bien mangaesque quoi c'est bon bref alors justement si un coup de mistral comme ça ça va soigner au passage je vais changer les coups je le mets en guerrière voilà ça devrait finir le combat assez vite là j'ai pris vraiment mon temps quoi c'est pour me remettre bien dans le bain allez grand lanceurier 172 même pas mal hop morceau n'est un coup là il reste plus grand chose comme ville là je suis sûr voilà pas il n'a acheté vraiment boss pas compliqué il suffit d'avoir une bonne défense en fait et après on peut prendre son temps je recommande le niveau 12 minimum quoi après alors là on remarquez le plan cul on voit bien un zoom sur les fesses de la le blanchet non ce n'est pas un jeu fan service ce n'est pas vrai donc on récupère l'uniforme de la blanchette voilà super potions brasse d'argent brasse du fer ok ok on a fini à peu près pour pour cet endroit là cet endroit là ça n'a aucun sens j'ai fini on va me prendre pour un fou après même si je suis déjà un petit peu ma banque ok bon bah ça c'était d'une part la chose à faire maintenant on va aller à guado salam on veut d'abord parler à ricou qui s'est déjà déguisé mais bon elle sera pas tout le temps comme ça je vous rassure en combat elle n'aura pas cette vêtement quoi et une sphère de plus oui la bêtise sphère spéciale de yuna d'ailleurs je n'utiliserai pas pas tout de suite je sais même pas si j'utiliserai mais bon je l'utiliserai pour la montrer alors l'heure qu'il est le blanc doit être en train de leur botter les fesses bah vu à mon avis le plan cul de tout à l'heure je ne m'étonnerai pas alors pas la moindre il sert à rien poteau voilà ok donc on va à guado salam en plus c'est marqué important alors si vous voulez vous infiltrer au château le blanc il va falloir se faire tous pirat pour trouver des le blanchette et leur piqué de trois uniformes à votre taille tous pirat voilà ils envoient chier quoi et là donc cette astuce il vous faut au moins dix mille guildes si vous n'avez pas les dix mille guildes et bien si vous regardez la vidéo là maintenant et qu'il n'y a pas de suite encore bah vous verrez pas en fait une seconde astuce pour vous faire du blé avant de la faire il ya un truc très important c'est parler à eux là voilà genre parce que elle s'appelle le blanc tous les permis n'a mais c'est n'importe quoi hein ah ouais d'accord et puis nous on fait une jolie pirouette ouh ok bon maintenant on peut aller faire l'astuce mais pour ça il faut sauvegarder avant ouais alors on sauvegarde je vais faire ça sur une ancienne sauvegarde ouais j'ai plein plein de sauvegardes c'est assez violent j'aurais pas dû mettre sur cette sauvegarde là mais c'est pas grave pas grave pas grave on va ensuite à l'auberge et c'est là que l'astuce pour gagner du fric va commencer bien sûr en sachant qu'on a dix mille guildes de base et un peu de chance donc là il nous propose pas que un coin pour se reposer et au revoir il nous propose un troisième truc des infos donc on va sélectionner des infos vous en avez de la veine j'ai une info toute fraîche une affaire à saisir bien qu'ils puissent servir aux affaires mais je sais qu'il y a quelqu'un qui s'intéresserait vous m'achetez l'info et vous allez lui revendre c'est tout bénef dix mille guildes ça vous branche vous serez pas perdante donc voilà on est dans une situation où maintenant il va falloir faire un petit peu preuve de chance donc on fait affaire conclue alors parfait écoutez moi bien je vais vous donner un indice pour que vous le retrouviez cette personne est prête à l'entrée de Godot Salam alors maintenant l'info qui nous a donné en disant qu'elle est près de l'entrée de Godot Salam vous avez plus qu'à faire une chose Select, Start, L1, L2, R1, R2 pour faire ça voilà un petit reset parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait on attend en fait ce qu'ils nous disent un truc dans le style c'est la dernière personne à qui vous attendez voilà ce genre de choses donc on va recharger la partie jusqu'à ce qu'on ait la bonne info alors je sais que c'est un petit peu voilà chiant parce que rechercher toujours ça sauvegarde avant de trouver la bonne info mais bon c'est comme ça on n'y peut rien alors hop des infos voilà affaire conclue il s'agit d'une femme voilà donc là on recommence on reset ça ne nous intéresse pas alors ça peut prendre du temps mais il ne faut pas exagérer non plus ça ne prendra pas une heure allez dernier essai si je ne tombe pas sur le bon je coupe et je vous mettrai le bon moment voilà alors petit dernier essai ça serait cool allez on parle au bonhomme les infos voilà on va faire conclue bon donc vous voyez qu'à chaque fois c'est différent c'est pas la même chose comme ça je vous ai bien montré c'est toujours pas ce qu'on recherche alors moi je vous dis tout de suite et puis voilà jusqu'à ce que j'ai la bonne info voilà on y est donc c'est la dernière personne à qui vous penseriez donc là vous vous dites oulala mais c'est qui c'est le blanc machin bah non parce que le blanc c'est la première personne que vous vient en tête en voyant ce genre d'indic d'autant plus que vous ne pouvez pas aller la voir donc je vous espère expliquer comment ça fonctionnait donc en fait on a une info et ensuite il faut trouver donc la bonne personne comme je l'ai dit tout à l'heure et on appuie sur carré quand on pense que c'est elle alors ne traînez pas sinon elle vous restera sur les bras donc il faut vraiment faire assez vite et en l'occurrence la personne à qui revendre cet indice elle est juste en face de vous c'est l'aubergiste oui c'est complètement con mais regardez voilà c'est complètement stupide mais il nous donne une info pour 10 000 gills mais en fait c'est une info qui serait utile pour lui mon dieu enfin c'est n'importe quoi mais bon ça nous permet de gagner une tonne de fric alors héhé je suis prêt à sortir 100 000 gills pour cette info là vous dites mon dieu mais c'est pas possible ils ont fumé les développeurs quand ils ont fait ce truc ou quoi et voilà on a gagné 100 000 gills en réalité on en a gagné que 90 000 étant donné qu'on en a déboursé 10 000 tout à l'heure donc j'ai gagné un gros paquet de blé et là vous vous dites waouh génial et oui c'est génial donc non on peut pas le refaire plusieurs fois ah ce serait bien mais en même temps ce serait chiant et pourtant je vais continuer sur cette voie et c'est à dire donc de gagner de l'argent plein d'argent donc on retourne au vaisseau et on peut donc maintenant faire un truc pour la dette de Waka alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite moi je vais le faire tout de suite parce que je ne sais pas je me sens prêt à le faire de suite mais bon je vais le montrer quand même alors on est dans la cabine ok alors c'est super marrant parce que sur le guide que je lis ils disent de pas pas s'occuper de la dette de Waka mais personnellement je m'en fiche je vais quand même m'en occuper et étrangement il a aussi 100 000 guilds de tête et là vous dites ah ok donc ça veut dire que je lui achète plein de trucs et puis voilà quoi c'est un peu ça donc on va lui acheter plein de potions de plus ouais enfin ça me sera utile aussi donc tant qu'à faire les queues de phoenix alors ça prend un peu de temps voilà ça descend tranquillement ensuite vous revendez et vous faites ça jusqu'à ce que ça d'être payé quoi alors obligé zoom plus thank you alors vas-y au cas plus que 16 504 pareil je revends alors hop c'est donc 16 000 bon voilà on va lui donner pour 17 000 d'articles alors 17 000 quoi que là ça devrait être bon 16 600 hop voilà on va lui donner on va lui donner Voilà, et maintenant on va avoir le droit à un discount, c'est la logique de Final Fantasy, si on pense économie, on pourrait dire que O.A.K.A. se fait largement arnaquer. Vous souvenez des tarifs ? Maintenant, regardez ça. De 400, on passe à 50 ! Ça coûte que dalle ! Donc... Eh ouais, on peut se faire donc un tas de blé. Comment ? Eh ben, on achète. Là, pour le moment, je n'ai rien acheté, mais c'est juste pour vous montrer vite fait. Alors, donc, lui, il nous propose les potions de plus à 50. Regardez à combien de barmans nous le rachètent. À 125 000. Je déconne pas. Donc, on peut se faire un tas de blé, comme ça, mais... C'est vraiment abusé, quoi. Alors, par contre, ça prend du temps. Donc, ce que je propose, c'est que je vais couper. Je vais essayer de me faire un tas de fric ! Genre 500 000. Et ensuite, bah... Et je vous reprendrai à ce moment-là. Mais même, je vais vous laisser... J'ai pas besoin de vous le montrer, hein. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais vous laisser là, plutôt, ouais. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Donc, bah, à peluche ! Et ouais, on va devenir riche, comme ça. Mais... Final Fantasy, de toute façon, pour devenir riche, il faut arnaquer. Et voilà, ouais, c'est aussi des monstres. Voilà, quoi.